L'eau est une des ressources naturelles des plus importantes, mais aussi des plus menacées, du fait de la pression des activités humaines passées ou actuelles. Face à ce constat, de nombreuses collectivités comme le Simbo et le Ciateo se mobilisent pour améliorer la qualité physique, chimique, biologique et écologique des cours d'eau du bassin versant de l'étang de l'Or. Nous sommes sur un territoire qui se situe entre Montpellier à l'ouest et Nîmes à l'est, deux grandes villes. C'est un bassin côtier en relation avec la Méditerranée et qui présente en gros une superficie de l'ordre de 410 km². Ce territoire aussi est maillé par un réseau de cours d'eau qui sont au nombre de cinq principaux qui se jettent au niveau de la lagune étant de l'or. Il y a une relation dense et directe entre les cours d'eau et la lagune. Le bassin de l'or dans ces cours d'eau a été modifié dans les années 70. A l'époque, il y avait tout un programme de reconquête des terres agricoles. Donc pour des raisons d'assainissement des terres agricoles, de drainage, mais aussi dans leur partie avale d'écoulement de l'eau plus rapidement pour lutter contre les inondations, ces cours d'eau ont été recalibrés, rectifiés et fortement modifiés. Donc ils présentent aujourd'hui un faciès assez artificiel. Donc là par exemple, on constate un cours d'eau qui est très rectiligne et puis surtout des berges qui sont envahies par de la végétation indésirable, comme ici les ronciers, et des berges qui sont abruptes et qui empêchent le cours d'eau de venir se connecter avec d'autres milieux comme des zones humides. Donc là on est typiquement sur un tronçon où les berges sont en mauvais état avec un envahissement par des espèces indésirables, comme au premier plan les ronces, et puis derrière surtout un linéaire très important de Cannes-de-Provence. Et en fait cette végétation empêche la végétation typique des cours d'eau, donc les réplicibles, de s'installer sur les berges. Tous ces désordres en fait contribuent à une homogénéisation du milieu dont les fonctions écologiques ont été perdues. Donc mauvaise qualité de l'eau puisqu'on perd en fait les fonctions d'auto-épuration de la végétation de rive. Une perte aussi d'habitat aquatique puisque les écoulements sont très homogènes. Une perte aussi d'habitat connexe au cours d'eau comme les zones huiles puisque le cours d'eau ne peut plus communiquer avec les terres périphériques. Et puis globalement une perte de biodiversité parce que sur certains secteurs il y a envahissement aussi par des espèces opportunistes comme la Cannes-de-Provence et ça forme des peuplements très homogènes et monospécifiques avec une seule espèce. Tous ces désordres entraînent aussi une mauvaise perception du cours d'eau. Pour les citoyens ce ne sont plus des cours d'eau, ce sont des fossés et ce qui entraîne aussi d'autres désordres comme des rejets ou des dépôts d'encombrants ou de déchets verts aussi qui peuvent poser des problèmes. Et donc il y a aussi une très mauvaise perception de ces cours d'eau par les citoyens et les fonctions récréatives ne sont plus non plus remplies. Pour agir concrètement, les élus du territoire ont mené un programme pilote de restauration des cours d'eau, la Viredonne et le Dardaillon. L'objectif majeur du contrat de bassin porte sur la qualité de l'eau et sur la gestion optimale des masses d'eau. Ce projet est un projet phare du contrat de bassin de l'or qui s'inscrit dans un territoire plus global. Ce territoire, c'est le bassin versant. Il est animé par le syndicat du bassin de l'or et en partenariat avec le CIATO, syndicat d'aménagement des terres de l'or, qui va réaliser ces travaux. Nous allons restaurer les cours d'eau que sont la Viredonne et le Dardaillon. Le rôle de la Viredonne, c'est de mener le travail à terme. Il est propriétaire des berges depuis les années 50. C'est un projet pilote pour la Viredonne, il y a les communes de Valergue et de Lanzargue, et pour le Dardaillon, Saint-Nazaire, Saint-Just, L'Uniel-Vienne et Vérardgue. Les travaux seront réalisés selon deux approches. La première, sur les parcelles actuelles du CIATO, va consister à adoucir légèrement les berges. Pour cela, nous allons enlever la végétation qui envahit ces bords de cours d'eau, du type camp de Provence et autres gros ronciers. Puis, à l'aide d'engins mécaniques, nous allons décaisser les talus pour adoucir les berges et trouver un aspect plus naturel. Nous allons pouvoir remettre une végétation adaptée, avec des arbres en haut de berges pour favoriser l'embrage, des espèces arbustives en milieu de talus pour les maintenir, et enfin, des espèces aquatiques au fond du lit, pour retrouver un fonctionnement plus naturel. Ces aménagements seront accompagnés de chemins de mandou qui permettront à la population de se balader et de redécouvrir le milieu. La deuxième approche, beaucoup plus ambitieuse, va consister à déplacer le cours d'eau pour lui redonner un profil plus naturel. Pour cela, dans un premier temps, on aura une première phase de gros terrassement. On effacera le cours d'eau actuel, trop rectiligne, puis on redessinera le nouveau lit en créant des méandres, courbes et autres hominés. On passera ensuite des obstacles, type rochers, qui joueront le rôle de déflecteur de courant. Cela amènera une diversification au lit qui retrouvera son bon fonctionnement. Pour retrouver l'aspect naturel des cours d'eau, nous procéderons à des plantations nouvelles et diverses, des arbres, des arbustes, des plantes aquatiques, comme dans la première approche. Pour permettre à la population de redécouvrir les milieux et de se promener, des cheminements piétons seront créés le long des cours d'eau. C'est donc un important investissement des acteurs locaux pour redonner vie aux milieux aquatiques du bassin de l'or et permettre une réappropriation de ces milieux naturels par les citoyens. Le financement de ces actions est assuré par le pays de l'or et le pays de l'UNEL et bénéficie d'un cofinancement important, à hauteur de 80%, de l'Agence de l'eau et de l'Europe. Les travaux se sont déroulés au cours de l'année 2017, selon le programme proposé par le bureau d'études EGIS-eau, qui intégrait les enjeux liés à la faune et à la flore. Pour atteindre les objectifs du projet, les entreprises se sont succédées, avec chacune un rôle bien précis. Aujourd'hui, nous sommes sur un chantier qui va consister à déplacer le lit du cours d'eau. Nous sommes donc sur le projet de renaturation du cours d'eau du Berbien sur la commune de Valergue. Après une première phase de décapage, d'éboussaillage des berges, nous sommes dans la phase de travaux de terrassement. Les terrassements ont consisté à adoucir les berges selon des profils bien plus doux, 2 pour 1, 3 pour 1, pour permettre à la végétation qui sera implantée par la suite de mieux se développer. Après la pêche électrique de sauvetage qui vient d'être réalisée, l'entreprise mettra en place un bouchon dans le nouveau lit et basculera ainsi l'eau de l'ancien lit dans le nouveau tracé. L'appel mécanique derrière moi est en train de créer le bout terminal du nouveau lit du cours d'eau qui sera connecté au cours d'eau du Berbien. On s'intéresse à ce type de projet car au niveau européen, il y a la directive cadre européenne qui fixe des objectifs à atteindre de bons états écologiques pour les différents milieux, notamment les cours d'eau. Cet objectif a été décliné également au niveau de la loi française, donc de la loi sur l'eau au niveau national. Et dans ces objectifs, qui sont à la fois qualitatifs et quantitatifs, on a un aspect qui intervient fortement, qui est un paramètre important pour atteindre ces objectifs, qui est le fonctionnement morphologique d'un cours d'eau. Notre volonté était effectivement d'accompagner le maître de l'ouvrage car on avait identifié la possibilité de pouvoir améliorer cette diversité, notamment en retravaillant sur son espace, puisqu'il y avait une disponibilité foncière pour pouvoir le mener, et donc retravailler à la fois sur le lit en son sein, donc sur le lit d'étillage, mais également aussi sur ces berges pour pouvoir recréer une végétation adéquate et propre au bon fonctionnement du cours d'eau. Après la phase de terrassement, ces cours d'eau, qui ne ressemblaient qu'à des fossés rectilignes, retrouvent un faciès plus naturel. Les pentes des berges sont plus douces, le lit sillonne entre plages de gravier, méandres et risbernes. Des mares et des zones humides, ont aussi été créées. La création des zones humides dans le cadre de ce projet contribue à la diversification des habitats autour du cours d'eau. Les zones humides, qui ont été particulièrement impactées ces dernières décennies, ont des rôles très importants. En particulier, elles contribuent à la régulation des écoulements d'eau lors des épisodes pluvieux, voire de crues de cours d'eau. Elles contribuent au maintien ou à la recharge de nappes phréatiques, lors des périodes sèches. Autre rôle aussi, l'amélioration de la qualité de l'eau par leur rôle de filtrateur. Surtout, ce sont des réservoirs de biodiversité. Ce sont des milieux qui sont très productifs, où de nombreuses espèces viennent s'alimenter ou se reproduire. Par exemple, sur le secteur des travaux, on a trouvé l'aristoloche, qui est une petite plante haute d'un papillon protégé, la Diane. Et donc, dans la prochaine étape de revégétalisation de tout ce site, en fait, l'aristoloche sera replantée dans ces zones humides. Le travail a consisté, avec le maître d'ouvrage et les bureaux d'études associés, à voir comment on pouvait réaliser ces travaux dans les meilleures conditions, en prenant en compte cette faune et cette flore, avec bien sûr des impacts inévitables en face de travaux, mais qui pouvaient néanmoins être amoindris, soit en faisant certaines opérations à des périodes moins impactantes par rapport à la phénologie des espèces, en mettant aussi en place des zones en défens, pour éviter que les engins ou des dépôts temporaires de matériaux aillent les impacter, et puis beaucoup d'autres mesures d'accompagnement, que ce soit en phase chantier, mais également en phase post-chantier. Ce qui a été proposé dans les dossiers réglementaires, c'était de venir prélever l'ensemble des pieds d'aristoloche présents sur les tronçons où il devait y avoir des travaux, de les conserver soit en pépinière, soit sur un terrain non touché par les travaux, pour les replanter après sur les berges. Donc aujourd'hui, on vient récupérer les tubercules d'aristoloche qui avaient été prélevées et mis temporairement sur une farcelle annexe l'année dernière. Donc là, l'objectif, c'est qu'on récupère les tubercules. Ensuite, on retourne sur les berges du Dardaillon. Là, on met en place des cadras, donc des petits carrés bien déterminés qu'on balise aux angles. Et dans ces cadras, on replante les tubercules. L'idée, c'est que ces cadras, on puisse les retrouver l'année prochaine. Puisqu'une fois qu'on aura replanté les plantes dans ces cadras, pendant plusieurs années, il y a des suivis de ces plantes qui vont être faits. Et du coup, on va revenir repositionner notre cadra tous les ans et mesurer la croissance de la plante tous les ans. Alors, c'est intéressant pour nous d'avoir le retour d'expérience aussi, de voir en phase travaux et post-travaux ce qui était vraiment pertinent et ce qui, au contraire, semble peut-être plus difficile à mettre en œuvre. Et c'est à partir de ce retour d'expérience que pour d'autres dossiers, on sera plus à même de trouver les mesures les plus adéquates. Donc, il y a toute une reconquête qu'on espère. Et ce qui a été mis en œuvre, en tout cas, nous semble aller vraiment dans le bon sens. Et voilà, maintenant, il faut laisser faire aussi la nature et se laisser surprendre par tout ce qui va arriver. La dernière étape de ce projet de restauration et renaturation de la Virodon et du Dardaïom, elle a permis de redonner, d'une part, un aspect plus naturel au cours d'eau, puis d'autre part, elle a permis de créer des chemins de mandou qui seront propices aux balades. Avant la phase de revégétalisation, une étape importante pour pérenniser ces aménagements, a été la stabilisation des berges. Donc, plusieurs techniques végétales ont été nécessaires pour permettre vraiment une bonne stabilité des talus et permettre à la végétation de se développer par la suite. Donc, sur ce secteur-là, on a fait ce travail de restauration et de stabilisation de la berge. C'est-à-dire, on retrouve la banquette en terre qu'on a réalisée avec la pelle, ensuite, les branches mortes qu'on est venus placer, puis les piquets châtaigniers de 2 mètres, voilà, d'espacement 70, puis le boudin de coco qui se trouve ici. Donc, une fois que les boudins sont mis en place, on vient planter des élofites, donc on a été prélevés auparavant sur la zone, puis vus en pépinière pour faire une sélection des espèces qui avaient présentes sur les berges. Donc, une fois qu'on a fait la confortation de berge avec les piquets, les boudins, les élofites, là, maintenant, on va mieux restaurer le talus et conforter le talus avec des plantations d'arbres et d'arbustes de diamètre déjà plus important. Donc, c'est des essences qui ont été sélectionnées auparavant sur le menu actuel, puis après sélectionnées en pépinière. Et donc, il y a du frein, du chêne, du fusain, du cornouillet. Il y a vraiment différentes essences qui sont mises en haut de talus pour renforcer et restaurer le talus. On a vraiment travaillé avec des espèces locales qui ont été prélevées localement et qui ont été mises en production à la suite de sa faute. Et donc, après ça, avec la maîtrise d'œuvre, on a donc établi une liste qui était vraiment adaptée à notre région pour la revégétalisation de la Viredonne et du Berdiam. L'opération qu'on va pratiquer aujourd'hui va consister à planter des nouvelles espèces d'arbres, des plantes qui n'existaient pas sur l'ancien cours d'eau. Donc, on enlève tout ce qui ne va pas bien, tous les ronciers, et on vient planter de nouvelles espèces. Je vais vous montrer sur un petit arbuste comment on va procéder et on ira planter chacun un, deux ou trois arbres. C'est bon pour vous ? Oui. Alors, vous allez bien le disposer en fond, d'accord ? Et toute la terre qu'il y a sur le côté, vous allez ensuite la rabattre avec vos mains et appuyer pour bien tasser, d'accord ? Pour faire disparaître les poches, pour éviter les poches d'air qui se retrouveront en fond du trou. Mais est-ce qu'on pourra les emmener à notre maison ? Ah ben non. Ils sont faits pour être plantés là. Après, tu pourras venir voir leur croissance durant des années. Et après, on va continuer un peu plus haut, la mairie, à faire un chemin pour que du village ne puisse y venir plus directement. Ce qu'on est en train de faire aussi au parcours de santé, où il y a une passerelle qui va être placée sur la Virodone pour pouvoir avoir accès à l'autre partie de la Virodone. Bon, ça y est, les travaux de restauration sont quasiment terminés. On arrive au bout. Le dernier point, c'était les cheminements doux qui accompagnent tous ces aménagements. Il n'y a plus que la population à s'approprier ce milieu. On a fait trois techniques différentes sur ces bords de cours d'eau. Ici, là où on sillonne, on est sûrs de stabiliser, renforcer, donc un cheminement plus adapté à milieux urbains. En face, on a gardé un peu un aspect naturel, c'est une terre-pierre-enherbée, donc un petit mélange de cailloux avec un ensemencement derrière qui permettra quand même d'avoir une structure assez costaud pour les vélos, les VTT, voilà, exactement. Et le troisième type, c'est dans les secteurs vraiment un peu annexes où on va vraiment laisser la végétation reprendre naturellement le dessus. Oui, ici, on a créé pratiquement 8 km de sentiers le long des cours d'eau pour une promenade qui est très, très appréciée pour le moment par la population puisqu'on voit que finalement, il n'y avait plus trop personne qui passait, c'était pratiquement, je ne dirais pas impranchissable, mais presque par endroits. Et maintenant, c'est vrai que la population s'est appropriée un peu le cours d'eau qui s'était un peu le but recherché. On a mis en place environ, comme l'a dit M. le maire, 7-8 km de cheminements doux, trois passerelles, une ancienne juste de la Valergue, qui vont permettre vraiment à la population de se réapproprier ce milieu qui était souvent et parfois oublié. Un an après la fin des travaux, il est encore trop tôt pour conclure sur tous les bénéfices de ces opérations de restauration de cours d'eau. En matière d'épuration des eaux, par exemple, ou amélioration du fonctionnement des écosystèmes et de soutien de la nappe phréatique. Cependant, des constats peuvent être faits. De nombreuses espèces se sont réappropriées de façon exceptionnelle les citres naturés. De nouvelles zones humides sont apparues aux abords des cours d'eau. Durant l'été 2019, malgré la grande sécheresse sur le territoire, ces zones humides et la plupart des mares créées sont restées en eau, jouant ainsi le rôle de soutien de la nappe phréatique et de réservoir de biodiversité. Les chemins aménagés le long de ces cours d'eau sont régulièrement fréquentés par des promeneurs, les amenant ainsi à redécouvrir leur rivière. Pour que ces actions aient un effet à long terme, la surveillance et le suivi restent nécessaires plusieurs années après les travaux. En particulier, pour suivre la progression de certaines plantes indésirables, comme la jussie. Devant ces résultats positifs, les collectivités se rassemblent pour mettre en œuvre de nouvelles opérations de restauration et renaturation des cours d'eau sur le territoire, démultipliant ainsi les effets vertueux de ce type de projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada